Les Jeux olympiques à venir permettront à Estelle Denis de renouer avec le sport. Comme France Télévisions, qui diffuse les Jeux olympiques et paralympiques, RMC se soumettra à l'ambiance olympique cet été. La station, qui est la radio officielle de l'événement, se concentrera 24 heures sur 24 sur les Jeux olympiques et utilisera également trois radios numériques pour compléter son offre. RMC n'a d'ailleurs pas prévu de se mettre en place avant le 26 juillet et la cérémonie d'ouverture. Pour nous, le coup d'envoi de Jeux c'est le J100 le 17 avril prochain, mais surtout l'arrivée du Bélème dans le port de Marseille le 8 mai, avec la flamme olympique à son bord. On fera une journée spéciale puisque les grandes gueules seront sur place pour l'occasion, tout comme Jérôme Rotten et Vincent Moscato a ainsi annoncé Karim Nedjari, le patron de la radio, dans le colonne du Parisien. L'antenne passera en mode olympique le lundi 22 juillet, soit cinq jours avant la cérémonie de l'ouverture. Marion Bartoli et David Douillet en première ligne. Et durant l'événement, RMC s'appuiera évidemment sur la plupart de ses stars. Si Vincent Moscato et Daniel Riolo passeront leur tour, Estelle Denis officiera ainsi chaque jour entre midi et 15h aux côtes d'Adrien-Egouin. Celle qui s'est éloignée de l'actualité sportive à l'été 2021 en rejoignant RMC pour présenter Estelle Midi revient donc à ses premiers amours. Après avoir fait ses classes sur TPS puis à Téléfoot, la bretonne d'adoption s'est révélée sur M6 en présentant 100% foot. Et si elle a ensuite élargi son spectre sur TF1 en versant dans la variété, elle a rapidement renoué avec le sport sur la chaîne L'Équipe en présentant l'équipe d'Estelle. Mais Estelle Denis ne sera évidemment et pas la seule tête d'affiche de RMC sur le pont. L'ancienne compagne de Raymond Domenech passera ainsi le relais à Marion Bartoli, qui animera le créneau de l'après-midi avant de laisser sa place à Jean-Louis Tour et Gevry Zemané. Enfin, Gilbert Bribois et David Douillet concilieront chaque soir en direct du Club France. Sous-titrage Société Radio-Canada